Nous allons étudier l'anatomie de l'UV Pour cela, nous allons suivre le plan suivant L'introduction Deuxièmement, anatomie descriptive dans laquelle on va décrire l'iris, le corps ciliaire, le corps vide et enfin une conclusion Introduction Sur cette coupe sagittale en vue latérale du globe oculaire, la tunique uviale, dite aussi l'UV, se compose de trois éléments L'iris en avant, le corps ciliaire et l'accord vide en arrière ou membrane vasculaire L'iris est la portion la plus antérieure de l'UV, il est de structure pigmentée donnant sa couleur à l'œil et percé d'un trou la pupule Le corps ciliaire est représenté par un épicissement de l'UV situé en courant derrière l'iris L'accord vide est une couche vasculaire, tapissant l'intérieur du globe, c'est le tissu nourricier de l'œil Deuxièmement, anatomie descriptive, commençons par l'iris L'iris est la partie la plus antérieure de l'UV, faisant suite au corps ciliaire L'iris est une membrane en forme de disque perforé en son centre d'un orifice circulaire, la pupule qui se comporte comme un diaphragme d'ouverture variable qui se régit automatiquement selon l'intensité lumineuse A savoir dont le myosis correspond à la réduction du diamètre pupulaire et la mydriase à son augmentation Chez le sujet myope, la pupule est plus dilatée que chez le sujet hypermétrope Par ailleurs, l'iris assure en partie la trophicité du segment antérieur Le système musculaire antagoniste de l'iris est mise en évidence grâce à l'étude des réflexes pupulaires A noter bien, l'installation d'atropie dans l'œil inhibe l'action du muscle dysphincter pupulaire Bonjour dans l'iris, cette fois-ci, on va parler sur l'anatomie macroscopique Sur cette coupe sagittale du segment antérieur de l'œil On voit bien l'iris qui s'étale dans un plan frontal L'iris bombe légèrement en avant Il baigne dans l'humeur aqueuse séparant la chambre antérieure et la chambre postérieure Son diamètre est de 12 à 3 à 13 mm Son épaisseur varie selon la région considérée 2. Au niveau de la collerette est de 0,6 mm Au niveau de la racine, 0,1 mm L'iris présente à décrire 2 faces Une face antérieure Et une face postérieure 2 bords Un bord externe et un bord interne Concernant les rapports de l'iris se font en avant avec l'humeur aqueuse et l'accordée En arrière se font avec l'humeur aqueuse et ennue Concernant le bord pupulaire, l'iris s'approche du cristal Le bord périphérique, l'iris s'approche de la cornée sans l'atteindre S'insère sur le corps stylière Forme la paroi postérointerne de l'angle iridocornéen A savoir, les contacts cristallins iris doivent être irrités dans les éritices En raison des risques de synergie d'où l'utilisation préventive d'installation de produits dilatateurs Concernant la vascularisation de l'iris Les artères qui vascularisent l'iris Et naissent du grand cercle artériel de l'iris Qui siège en fait dans le corps ciliaire Le grand cercle est formé par la réunion des deux branches de division des artères A savoir, les artères ciliaires postérieures longues Les artères nasales Et temporales Ce cercle anastomotique Est également nourri par les artères ciliaires antérieures Branches des artères musculaires Pour la vascularisation veineuse Formées à partir des capillaires de la région pupulaire Les veines atteignent le corps ciliaire Où elles reçoivent les veines des processiliaires Puis cheminent dans la suprachoroïde Pour se drainer dans les verticules A propos de l'inervation de l'iris Est assuré par le trigimeau et le sympathique Les fibres nerveuses non mélanisées Mais possédant une gaine de chouine Partes du plexus ciliaire situées au niveau du corps ciliaire Égale d'iris Vont former 4 raisons nerveuses A savoir Le plexus sensitif au niveau de la couche antérieure Fibre vasomotrice autour des vaisseaux Réseau sympathique destiné aux muscules dilatateurs Avec une fibre nerveuse pour chaque fure musculaire Et enfin le plexus parasympathique Inervant le sphincter Troisièmement, le corps ciliaire Le corps ciliaire Cette partie intermédiaire de l'EV Se forme d'un anneau saillant à l'intérieur de l'œil Il joue un rôle fondamental dans l'accommodation et la sécrétion de l'humour aqueuse On va décrire l'anatomie macroscopique Sur cette coupe ou sur cette vue latérale du globe oculaire Le corps ciliaire est un anneau asymétrique placé en regard à l'équateur du cristal Il est grossièrement triangulaire à la coupe Il est triangulaire si on fait une coupe sagittale On voit bien que le corps ciliaire Il est triangulaire avec une base Une pointe Et deux faces Une face entéro-externe C'est la face qui est en contact avec la sclérotique Une face postéro-interne Qui possède deux portions Une portion dite par plana Ici Donc c'est au niveau de cette partie Il se trouve la part plana Et une partie corps ciliaire Le procès ciliaire Le procès ciliaire Et la part plana se trouve là Et le procès ciliaire ici Et il possède une base La base est ici La base du corps ciliaire C'est la partie la plus antérieure du corps ciliaire Il reçoit l'insertion de l'iris Voilà l'iris Et Un sommet Donc le sommet Voilà où la pointe C'est la région la plus postérieure Et la plus mince du corps ciliaire Elle correspond à l'aura serrata Voilà Donc l'aura serrata Voilà c'est un prolongement À savoir Les fibres circulaires Sont plus développées dans l'oeil hyperpétrope Les fibres méridiennes dans l'oeil myope Concernant la vascularisation du corps ciliaire Elle est assurée par le grand cercle artériel de l'iris Et concernant l'innervation Elle est assurée par le nerf ou les nerfs ciliaires longues et courtes Concernant la corruite La corruite fait partie de l'uvée postérieure Riche en vaisseaux et nerfs Elle occupe les deux tiers postérieurs du globe situé entre la sclère et la ritme Concernant l'anatomie macroscopique et les rapports La corruite se continue en avant avec le stroma du corps ciliaire Au niveau de l'aura serrata En arrière Elle adhère à la papille qu'elle entoure La corruite est un espace Vertuel situé entre la corruite D'une part Et la sclère d'une autre part La corruite adhère à la ritme par l'intermédiaire de la membrane du bruche A noter Que la pression veineuse dans la corruite est élevée et dépasse 20 mm de mercure Cette importante pression est nécessaire au maintien de la pression intraoculaire Et non au métabolisme qui est relativement faible dans cette tunique Les vaisseaux et les nerfs de la corruite Sur cette coupe s'agit d'un schématique du globe oculaire Les artères ciliaires longues postérieures Rejoignent en avant le grand cercle artériel de l'iris Et dans des rameaux récurrentes Qui assurent la vascularisation d'une partie de la corruite Voilà Les artères ciliaires cortes postérieures Irriguent le reste de la corruite La corruite capillaire Irrigue les couches externes de la ritme Elle est constituée d'une seule couche de capillaire irradion des artérioles corruidiennes Concernant l'innervation de la corruite, elle est assurée par les nerfs ciliaires En conclusion L'UV est un tissu pigmenté qui tapisse la paroi interne de la sclère Son nom est dû à sa forme sphérique et à sa coloration brune rougeâtre Qui rappelle celle de la peau du raisin L'UVA en latin La principale pathologie de l'UV C'est l'inflammation Le glaucome Et les tumeurs Et les tumeurs « Pas sure paling » L'Uva 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 L'UVA